Bonjour, le vendredi 17 août 2012. Vous le savez, il y a des événements dramatiques qui sont intervenus hier dans le siège de l'ambassade de l'Équateur à Londres. Ça pourrait être un incident isolé, mais il y a tout un contexte, tout un cadre derrière cela. Il y a toute une géopolitique qui s'est mise en place après la fin de la guerre froide, avec les camps qui se sont reformés, avec des problèmes qui n'ont pas été réglés et qui sont encore des poudrières, comme la question palestinienne. Et bien s'est greffé là-dessus cet incident qui est le fait que l'Équateur a accordé son droit d'asile à M. Julien Assange et que non seulement la Grande-Bretagne a dit qu'elle ne reconnaissait pas cette décision, mais elle a même annoncé qu'elle était prête à prendre d'assaut l'ambassade d'Équateur. Alors ça, c'est du genre inouï, ça ne se fait pas. Ça se fait rarement, ça s'est fait quelques fois dans l'histoire, mais en général ça ne se fait pas. On ne prend pas d'assaut l'ambassade des autres pays dans le cadre de sa souveraineté. Le territoire des ambassades est considéré comme territoire souverain des nations dont c'est l'ambassade, et donc un pays ne peut pas l'envahir comme ça. La Grande-Bretagne a invoqué hier une loi de 1987 européenne qui lui permettrait de le faire. Les juristes se sont précipités là-dessus pour montrer que ça n'a pas de réelle validité. Alors qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que cette histoire de M. Assange s'est quand même prise très très au sérieux, très très au sérieux par un certain nombre de pays. Alors on nous affirme qu'il a fait des pécadilles en Suède, que c'est simplement pour ça qu'on l'appelle là-bas, mais de voir qu'on est prêt à changer les règles de la diplomatie internationale pour le faire extrader, ça montre quand même qu'il est pris très très au sérieux. Quelqu'un me disait hier qu'il se reconnaîtra en disant on a l'impression que c'est un ennemi beaucoup plus sérieux que M. Bachar el-Assad, président de la Syrie. Et il y a un peu de ça. C'est dans des choses comme ça que les gouvernements trahissent l'importance qu'ils attachent aux choses. Alors qu'est-ce qu'il veut M. Assange ? Je ne reviens pas là-dessus, mais c'est un partisan de la démocratie directe, de l'ouverture, du fait que les choses soient faites en surface, parce qu'on ne soit pas dans une perspective où on cache au gogo, aux citoyens ordinaires, comment ça se passe réellement, etc. Et ça, apparemment, dans les démocraties, bon, nous vivons dans une démocratie, je ne suis pas menacé immédiatement parce que je vous dis ce que je suis en train de vous dire, mais dans nos démocraties, il semble que le principe de la démocratie directe soit quelque chose qui soit vraiment exclu. Ce n'est pas possible, on ne peut pas le faire. Et si on essaie de le faire, à ce moment-là, on s'expose à des représailles qu'on pourrait considérer comme étant exagérées, mais qui représentent sans doute simplement l'importance qui est attachée à ces choses-là au plus haut niveau. Bon, alors, voilà, qu'on se le tienne pour dire. Alors, on le sait, le monde a évolué depuis la fin de la guerre froide, les camps se sont restructurés d'une autre manière qu'avant. Et là, on a, dans ce cas-ci, on a un affrontement entre un pays, entre un pays d'Amérique du Sud, qui est un de ces pays qui a pris une attitude nationaliste, populiste, comme on dit. Moi, j'emploie toujours le mot populiste, je dirais, je peux dire à un populiste d'extrême droite et expliquer ce que je veux dire par là. Mais la défense du peuple, pour moi, c'est une très bonne chose. Le peuple, c'est l'ensemble des gens qui ne sont pas nécessairement une petite élite qui a beaucoup de pouvoir. C'est l'ensemble des gens à l'intérieur d'un pays. Alors, on a des camps qui se sont constitués et qui relient en pointillé, par exemple, l'Équateur au Venezuela, qui relient le Venezuela en pointillé à l'Iran, qui sont en bon terme entre eux. L'Iran, par rapport à l'Occident, Israël, les États-Unis, l'Iran est relié en pointillé à la Russie et à la Chine. Et donc, on a des camps en présence. On a donc là un pouvoir de détonation, de déflagration qui est assez considérable. Je ne parle pas simplement du fait que si la police ou l'armée ou que sais-je, un Britannique envahit l'ambassade d'Équateur, il y aurait des problèmes, je dirais, de maintien de l'ordre autour des ambassades britanniques dans beaucoup de pays. Parce que quand je parle évidemment de ces alignements entre pays, ça ne veut pas dire que toutes les populations dans ces pays sont alignées comme ça en rond d'oignon derrière leur pouvoir. Il y a encore des contestations à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire non plus que dans un cas comme M. Assange, qui a une sympathie, bon, tout le monde le sait, il a été la vedette de certaines années, la vedette de l'année à la tête dans certains journaux qui n'étaient pas particulièrement, je dirais, des journaux extrémistes. Ce monsieur a une énorme sympathie au niveau de la jeunesse. C'est un Robin des Bois, c'est quelqu'un qui est admiré. Alors, si on prend des mesures vis-à-vis de lui qui paraissent, comment dire, autoritaires, injustifiables, l'accuser de trahison, l'essayer de le traduire devant des tribunaux où il pourrait être éventuellement condamné à mort, il y a un très grand nombre de jeunes personnes, des personnes peut-être un peu plus âgées aussi, qui sont prêtes, comment dire, à réagir. Ils sont prêtes à réagir. Et ce sont des gens qui peuvent être des hackers, c'est-à-dire des gens qui ont une possibilité de faire du sabotage sur le réseau informatique ou ça peut être des gens simplement qui, à l'appel de Facebook ou je ne sais quoi, ou de Twitter, se rendent à tel endroit, à tel moment. Donc, ça peut produire, je dirais, des mouvements de foule assez incontrôlables. Alors, je sais bien, on est tous surveillés. On peut acheter, n'importe qui d'entre nous peut acheter un matériel qui lui permet d'accéder à n'importe quel autre ordinateur de n'importe quelle autre personne. Ça coûte un peu cher, mais enfin, bon, ce n'est pas inenvisageable. D'aller sur son ordinateur, de prendre les mots de passe, d'accéder à ses sites bancaires, de mettre en marche, sans qu'il s'en aperçoive, sa webcam, d'enregistrer tout ce qu'il fait, non seulement les communications de type Bluetooth, mais aussi les communications Skype qui sont en principe protégées, d'enregistrer n'importe quel mouvement de clavier, etc. Ça ne coûte pas très cher. C'est en vente libre. C'est en vente libre. N'importe qui peut le faire. N'importe qui peut aller chez un marchand, trouver le matériel et savoir absolument tout ce que je fais sur mon ordinateur. Bon, il faut qu'on le sache. Ça ne veut pas dire que tous nos ordinateurs sont surveillés de cette manière-là, mais c'est possible. Tout ça est en vente libre par des firmes qui produisent ça. Bon, je ne vais pas donner les noms parce que je ne voudrais encore pouvoir continuer à utiliser un peu mon ordinateur. Dans un article récent, un spécialiste était interrogé par un spécialiste de ces questions de sécurité et qu'il expliquait qu'un État peut déclarer une guerre numérique à n'importe quel autre pour un investissement de 6 millions. Bon, 6 millions, je ne les ai pas. Vous ne les avez pas non plus. 6 millions de dollars. Mais enfin, pour un État, on peut trouver 6 millions de dollars et tout ça est là. Tout ça est disponible. On peut le faire. Il y a un certain nombre de jeunes gens qui savent ça. Ce sont eux d'ailleurs qui ont produit, enfin, leurs ancêtres, leurs précurseurs qui ont produit d'ailleurs tous ces systèmes de sécurité. On est dans une situation, comment dire, explosive. Bon, on sait qu'il peut se passer, qu'il y a des décisions qui sont malheureuses, peuvent être prises au Moyen-Orient, au Proche-Orient, etc. Il y a des choses qui se passent. D'ailleurs, là, il y a des tensions qui sont montées, non seulement entre pays, entre différents pays, mais à l'intérieur des pays aussi, entre les populations et leurs gouvernants. Bon, on vous donne un exemple, c'est celui d'hier. Et vous pouvez voir la vidéo. Je ne vais pas la mettre en ligne parce que, voilà, vous la trouvez facilement. Ça se passe en Afrique du Sud et vous voyez des soldats qui avancent et qui tirent sur des gens qu'on voit un peu plus loin, dont on nous dit après, dans le journal, qu'ils avaient des machettes. Mais enfin, bon, on les tue comme ça, de son froid. Je veux dire, c'est très, très visible. On marche, nous, le reporter marche à côté de ces soldats et on tire sur les gens qui sont en face et on les voit tomber. Un peu comme ce monsieur à New York qui avait un couteau et sur lequel on voit avancer une troupe policière avec des voitures qui arrivent encore. Et puis ce monsieur, on ne sait plus s'il a encore son couteau en main ou s'il ne l'a pas. Mais enfin, bon, on entend un certain nombre de rafales qui se débarrassent de ce monsieur. Et ce sont des choses qui ne sont pas inattendues de la part de la police de New York. J'ai fait allusion, je n'ai pas encore eu le temps d'écrire là-dessus, mais il y a un fameux, un livre qui s'appelle Ringo Levio qui est un livre fameux écrit par M. Emmett Grogan. Emmett Grogan, c'est le grand théoricien du mouvement hippie. Il était très actif à l'époque à San Francisco dans ce mouvement qui a lancé le mouvement hippie. Je veux dire, c'est un hippie sérieux. Ce n'est pas un babacool qui est dans les vapes. C'est quelqu'un qui a réfléchi à ces choses-là, qui était très actif et qui a écrit un livre. Et son livre commence par son expérience de gosse à New York. Et c'est un jeu qui s'appelle Ringo Levio. Ringo Levio, je ne sais pas d'où vient ce terme. Il y a d'ailleurs d'autres termes qui sont utilisés qui sont des mots assez semblables. Et c'est un jeu entre des gosses qui ont une douzaine d'années. C'est un jeu de capture, mais qu'ils font dans le cadre de la ville elle-même. Et au moment où la partie se termine, il y a un policier qui tire. Il tire sur deux des gosses qui sont là. Et la foule, le linge pratiquement. Quand j'ai vu cet incident avec ce monsieur dans la rue à New York, j'ai pensé à Ringo Levio. J'ai fait une allusion à ça. J'ai dit que j'allais parler un peu de cet incident dans une perspective plus américaine, plus fondée, je disais, sur ma connaissance du milieu américain. Ce que je veux dire simplement, c'est que je connais ses livres comme Ringo Levio et je connais ce qui s'est expliqué par Eben Kogan. Je connais un peu la, et on en parlera encore parce que toutes ces idées reviennent un peu à l'avant-plan de ce qui s'est passé à d'autres époques. Je me suis intéressé au mouvement Provo en Hollande en 1967. Je me suis intéressé au mouvement de 68 parce que ça se passait dans les pays où j'habitais. Je me suis intéressé aussi à ce qui se passait aux États-Unis. Et j'ai continué à me documenter, à essayer de comprendre comment ces choses-là fonctionnaient parce qu'il y a pas mal d'idées, pas mal d'idées qu'on peut ressortir. Mais nous sommes dans une situation où les tensions montent. La tentation existe toujours, on le sait, quand on est devant des problèmes économiques et financiers insolubles d'essayer de trouver ailleurs la solution, de trouver quelqu'un dont on dira que finalement c'est lui le responsable et que, bon, ça ne préoccupe pas trop de monde parce que finalement c'est des autres qui sont ailleurs et on ne sait pas trop qui ils sont. Mais si on nous dit qu'ils sont méchants, ça a priori ça paraît plausible et on en fonctionne dans ce cadre-là. Et tout commence à être vu dans cette perspective-là. Un événement simplement, je dirais, de l'actualité financière de la semaine dernière, ce sont ces poursuites qui sont engagées, qui ont été engagées et qui arrivent à leur aboutissement entre divers types de régulateurs américains, internationaux, britanniques, etc., et qui mettent en accusation en ce moment les banques et qui les obligent à payer des amendes tout à fait considérables. Et l'événement de la semaine dernière, c'était la banque Standard Chartered, qui est une des grandes banques anglaises, même s'il n'a pas des agences dans les rues, parce qu'elle agit essentiellement au niveau international et qui se voit accusée par le procureur de New York, c'est-à-dire que ce n'est pas par des autorités fédérales, mais par les autorités d'un État, et qui est obligée de payer des amendes considérables. Et alors, pourquoi est-ce que je parle de ça ? Vous l'avez vu, ça arrive tous les jours, mais c'est parce que l'accusation contre Standard Chartered, c'est essentiellement qu'elle a passé des opérations avec des Iraniens. Bon, alors, on peut dire que tout le monde sera d'accord pour dire que ce n'est pas une bonne idée de recycler l'argent des cartels de la drogue du Mexique, etc., que tel type de fraude, ça ne devrait pas être accepté de la part des banques, mais quand on entre dans le fait que des amendes considérables de l'ordre de plusieurs centaines de millions sont imposées à certaines banques parce qu'elles ont fait des opérations avec un certain type de pays qui ne sont pas sympathiques, qui ne sont pas une odeur de sainteté pour d'autres pays, etc., on entre, on est dans la géopolitique, on est dans la géopolitique, on sort d'un cadre tout à fait financier, quand la tension monte, parce qu'elle est montée et elle n'est pas tout à fait, elle n'a pas baissé depuis, entre, quand la tension monte, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, bon, qui sont quand même des gens qui sont comme ça, comme on dit, qui en général s'entendent bien, quand la tension monte parce que justement des opérations, une banque internationale, enfin spécialisée dans les opérations internationales britanniques fait des opérations avec l'Iran et que ça ne plaît pas aux États-Unis et que les amendes en centaines de millions de dollars volent ici et là, on est dans un cadre qui est, c'est la preuve, c'est une des preuves, c'est une des preuves indirectes qu'on est dans un cadre tout à fait étonnant. quand j'ai appris la nouvelle hier justement de ce siège de l'ambassade d'Équateur, je savais, j'avais entendu parler, je l'avais vu mentionner le matin, le fait que la Grande-Bretagne menaçait l'ambassade, l'Équateur lui-même, d'une invasion, d'un assaut de son ambassade au cas où le pays accorderait l'asile politique à Julien Sange, je l'ai immédiatement pris la plume en disant tout ça est de l'essence de la dépeche d'Ems, de l'assassinat de l'archiduc et de son épouse austro-hongrois à Sarajevo, c'est de l'ordre des incidents entre destroyers et frégates dans la baie du Tonquin qui a déclenché la guerre du Vietnam, la dépeche d'Ems a déclenché, je ne l'ai pas dit, la guerre de 1870 entre la France et la Prusse l'assassinat de l'archiduc et de son épouse est un des éléments décisifs dans le début de la guerre de 14-14. On a ici, en raison de la dégradation de l'effondrement du système capitaliste d'un côté qui n'est pas prêt à ça, il a vu la fin du communisme et il a dit ça y est, c'est terminé, maintenant, on triomphe à partir de maintenant et ce triomphe est en train de se transformer en déroute. Les solutions, on le sait, la relance ou je ne sais quoi, il n'y a pas de solution facile, il y a des solutions, elles sont drastiques, elles passent par l'interdiction de la spéculation, bon, ce n'est pas qu'on ignore ce qu'il faudrait faire, mais on n'est pas encore prêt à faire des choses comme ça, on n'est pas encore prêt à interdire la spéculation qui nous permettrait de repartir, on n'est pas prêt à modifier le système fiscal pour qu'il y ait une redistribution plus homogène de la richesse à l'intérieur de la population, etc. Alors, la tension monte sur le plan international, il y a des choses qui existent depuis 1945, 1946, 1947, comme la situation qui n'est pas réglée du tout, qui n'a fait que se gangrénier davantage autour de la Palestine, il y a un tas de choses qui sont autour de cela, il y a les tentatives hégémoniques de certains pays qui provoquent du ressentiment, qui provoquent du ressentiment et il y a un moment où ce ressentiment apparaît de manière dramatique en surface, etc. On est sur une poudrière maintenant, on le savait depuis un certain temps, moi je parle surtout de finances, d'économie, etc., mais je parle de la situation générale quand on est obligé de le faire et là, les événements d'hier ont un potentiel énorme de conduire à des dégradations et des effets en chaîne qu'on ne peut pas imaginer. Alors il faut faire très attention à ça, nous individus on ne peut pas faire grand chose sauf gueuler, ça, il faut continuer. On le fait depuis un certain temps et il faut continuer, il faut montrer que nous on n'est pas d'accord avec ce genre de choses. Il faut savoir aussi, et ça, c'est la leçon de ce qui se passe en ce moment, il faut savoir dans quel contexte on est, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut savoir que sur certaines choses les gens avec lesquels on n'est pas d'accord ont le doigt sur la gâchette. Bon, il faut le savoir si c'est le cas, ce cas-là, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut réfléchir, il faut analyser les situations, voir comment on peut faire baisser les tensions, voir comment on peut faire baisser les tensions pour passer à autre chose où l'ensemble de problèmes ne se poseront plus de la même manière. Nous avons laissé la complexité nous échapper. Jacques Sapir a fait une très bonne remarque que je disais l'autre jour en disant que avec notre dérégulation, en supprimant des interdictions, en faisant cela, nous avons augmenté la complexité. On augmente la complexité en ne prenant pas le taureau par les cornes. Bon, regardez ce qui se passe sur le high frequency trading. Bon, il y a des mesures qui sont proposées maintenant en France, etc. Il faut les encourager, il faut continuer dans ces directions-là. Toute cette dérégulation a rendu la situation plus explosive, plus difficile à maîtriser, a augmenté la complexité. On ne sait plus exactement ce qu'on fait. qu'il faut réduire cette complexité le plus rapidement possible. Interdé de la spéculation, c'est un des moyens de le faire, et ainsi de suite. Mais il y en a de nombreux, et comme je le dis, il y a des cadres fiscaux, etc. Mais il est temps, il est temps pour nos dirigeants de se rendre compte que s'ils croient avoir une maîtrise de la situation, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas qui est la personne qui a 17 ans, 18 ans, qui est devant son ordinateur, qui n'a jamais rien fait, qui n'a jamais été fiché, parce qu'il venait sur le bloc de Paul Jorion, qu'on se dit qu'il est peut-être un dangereux conspirateur, un contestataire. Il peut être indigné, outragé, on l'a vu. Je veux dire, tous ces indignés qui sont venus au printemps dernier, pas nécessairement dans tous les pays, mais dans les pays où des indignés sont apparus, tous ces gens venaient pas nécessairement de, comment dire, tous ces gens n'étaient pas des gens connus pour leur contestation. Les gens apparaissent. C'est ça qui fait que des résistances, comme la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, on peut avoir des résultats sérieux dans ce qu'ils ont fait. Parce que c'était des gens qui sont apparus comme ça. Ce n'était pas nécessairement des gens qui se connaissaient. Moi, on m'a raconté des histoires. En Hollande, où il y avait des gens dans les quartiers, dans les quartiers, vous savez, dans ces villes où il y a beaucoup d'eau, il y avait des gens qui sortaient comme ça le soir et ils essayaient de trouver des soldes allemands assez isolés. Ils les assommaient, ils les jetaient dans le canard. Et le lendemain, ils reprenaient leur vie quotidienne et n'ont jamais été considérés nécessairement comme des résistants. Mais ils le faisaient. Ils le faisaient. Parce que chacun peut faire des choses comme ça qui n'ont pas été prévues par des gouvernements qui ont des caméras dans tous les coins, qui regardent tous les ordinateurs, qui savent exactement qui est sur Facebook, ce que les gens pensent sur Facebook, etc. Il y a des impondérables. On ne peut pas tout quadriller. On peut faire en 1984 mais il faut encore des gens pour lire les dossiers et ainsi de suite. Voilà. ben oui, l'heure est grave. L'heure est grave parce que le cadre est très endommagé. Les systèmes eux-mêmes sont endommagés. Ils sont disposés à la fuite en avant parce qu'ils ne connaissent plus les solutions. Et nous sommes donc entrés dans des périodes extrêmement difficiles. Il faut faire attention. Il faut regarder. Il faut regarder ce qui se passe. Si on a un pouvoir quelconque d'essayer d'empêcher que ça ne se dégrade davantage, que ça ne déborde, il faut l'exercer. Il va falloir l'exercer parce que le danger est immense. Il est immense. Bon. Allez, à la semaine prochaine.